L'espace vert aménagé au quartier Badjalan 1 en commune 3 du district de Bamako, dénommé l'espace vert Mamadou Diallo, a vu le jour le 11 février 2023 sur une superficie de 1310 mètres carrés. L'aménagement de cet espace est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement du quartier Badjalan 1, avec l'appui technique et financier de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et urbanisme, ICIAO. L'amassade de France au Mali est de l'émission Télé-réalité pour un coût total de 21 390 890 francs CFA. On a compris que toutes nos places publiques étaient soit menacées, soit occupées par des promoteurs privés. Donc pour pallier à ce problème, le quartier s'est mobilisé et vraiment s'est battu pour sauvegarder cet espace aussi qui était menacé. Parce que les promoteurs avaient déjà commencé à occuper cet espace. Donc pour ce faire, on a initié un certain nombre d'actions qui nous a permis, nous-mêmes au sein du quartier, de se doter d'un plan d'action dont était figuré dans ce plan d'action l'aménagement de cet espace vert. Ce lieu recouvert d'arbres et de fleurs à multiple variétés est plus qu'un espace de plaisir, mais un point pour savourer du passage et de l'air pur après une journée parfois fatigante, accompagnée de fortes chaleurs. Il a dit qu'il a été taire, parce qu'il a pas mali, parce qu'on est là, parce qu'on a nous arrêté parce qu'on est là. Il est devenu un lieu de rencontre, de détente et de divertissement pour les habitants du quartier et des passagers. Jusqu'à actuellement il y a beaucoup de coupures d'électricité, ça nous permet au moins de venir et de nous détendre ici. Et puis ça permet aux jeunes de s'épanouir plus davantage et de faire beaucoup de rencontres entre eux pour faire autre chose que ce n'est que les espaces verts. Si réellement les personnes et les ressources de chaque quartier parviennent à faire ça dans leur quartier, Bamako deviendra vraiment un lieu qui sera en lieu de tous et de toutes. Si je dois mesurer l'impact de l'aménagement de cet espace, je pense que sur une échelle de 10, je donnerais 9,50. Puisque cet espace est un espace multifonctionnel où toutes les couches peuvent venir et s'épanouir. C'est-à-dire du plus petit, des enfants jusqu'aux plus âgés. Nous avons aménagé de telles sortes que chacun se sente à l'aise. Cette initiative de l'Association des jeunes pour le développement du quartier Badala 1 doit inspirer plus de jeunes dans d'autres quartiers de Bamako et à l'intérieur du pays. Ces genres d'initiatives sont des actions concrètes pour obtenir les effets du changement climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !